C'est encore moi, c'est Cathy, là aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut présenter un texte avec des sauts de section. Je vais donc ouvrir un document que j'ai déjà tapé afin de ne pas perdre trop de temps, qui s'appelle texte en colonne avec saut de section. Je vais donc l'ouvrir. Le voilà, il s'appelle Chocolat. Comme vous pouvez le voir, c'est un texte qui est assez long, mais justement ça va me permettre de vous montrer qu'est-ce que c'est que des sauts de section et présenter un texte de façon sympathique. Donc, nous allons commencer tranquillement par le titre. Je vais sélectionner le titre de mon document que je vais mettre en gras avec l'onglet accueil et je vais le mettre en taille 22 et avec ce bouton-là dans police, le mettre en majuscule. Je vais le centrer et effectuer une bordure et une trame de fond. Vous connaissez cela. Et ça permettra de réviser un petit peu. Trame de fond ici, couleur ici et je dis OK. Voilà. Le but ici est de fixer cette partie-là, le titre Chocolat qui est bien sur toute la longueur de ma page, afin de pouvoir mettre en colonne une partie du texte qui est en dessous. Donc, je clique en dessous le titre, je fais Onglet, Mise en page et je clique sur Saut de page, mais je ne vais pas faire un saut de page. Je vais faire un saut de section continue ici. Il ne se passe rien d'extraordinaire, c'est simplement pour bloquer mon titre comme je le veux. Ensuite, je vais sélectionner la partie de texte que je veux mettre en colonne, par exemple jusque-là. Donc, je sélectionne bien cette partie-là. Onglet, Mise en page et colonne, je vais demander deux colonnes. Voilà. Comme vous pouvez le voir, les deux colonnes sont bien effectuées et on le voit sur notre règle. J'en profite pour justifier mon texte dans Accueil et dans le groupe Paragraphe Justifier, ici. J'en profite pour me mettre des petites lettrines. Je sélectionne le petit L de Le Chocolat, Insertion, lettrines dans le texte. Consommé, on peut faire la même chose. Je sélectionne le C, lettrines dans le texte. Je souhaiterais faire passer ceci sur l'autre colonne. Je clique juste au-dessus, à côté du A. Je fais Entrer, Entrer. Et ça passe directement dans ma deuxième colonne à droite. Je fais une petite lettrine avec le A, lettrines dans le texte. Une lettrine avec le O. Je sélectionne lettrines dans le texte. Le L, pourquoi pas, lettrines dans le texte. Voilà. Nous avons donc un titre qui est situé sur une seule colonne. Un morceau de texte qui est situé sur deux colonnes. Et ici, je vais, après la deuxième colonne à la fin, faire un saut de section continue. Je vais cliquer devant E de Étymologie. Mise en page. Saut de section continue. Ce qui me permet de bloquer les deux colonnes qui sont juste au-dessus. Et demander colonne 1 pour Étymologie. Je sélectionne donc Étymologie. Je vais, tout comme chocolat, le mettre en plus gros, le mettre en gras, le mettre en majuscule ici, le centrer et faire une bordure et une trame de fond autour de ce mot-là. Cela, vous savez déjà le faire. Juste en dessous, Étymologie, que j'aimerais laisser comme ça. Je clique devant le L de le mot. Je fais Entrer une fois. Juste au-dessus, entre le titre et le texte, je vais bloquer Étymologie pour qu'il le reste comme ça. Donc, je clique sur Mise en page, Saut de page, et je fais un saut de section continue afin de bloquer Étymologie comme cela. Je sélectionne le texte que je souhaite mettre en colonne jusqu'à remuer, par exemple. Et je demande ici, dans Mise en page, colonne, 3 colonnes. Pourquoi pas ? Vous voyez bien, sur la règle, 3 petites colonnes. Le texte se met en colonne. Je vais en profiter dans Accueil pour le justifier. Et mettre des petites lettrines, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Insertion, lettrines dans le texte. En général, les lettrines, ce sont les lettres qui commencent les paragraphes. Je sélectionne la lettre, lettrines dans le texte, etc. Le petit L qui est là, lettrines dans le texte. Le dé, je sélectionne le dé, lettrines dans le texte, etc. Et ici, j'ai le mot Fabrication. Je vais donc bloquer ici, les colonnes, devant Fabrication. Je clique devant le F. Je vais effectuer un saut de section afin de pouvoir bloquer les 3 colonnes qui sont au-dessus. Donc, je clique sur Mise en page, Saut de page, Saut de section, Continues. Et demander pour Fabrication, une colonne 1. Ainsi, je peux le mettre en forme, comme n'importe quel titre. Gras, Majuscule, Centré, Bordure et Trame. Tout comme le reste, avec une trame de fond, avec une couleur au choix. Vous avez donc, sur votre première page, je remonte avec la roulette. Une page avec le titre, bien, qui part de la gauche et va vers la droite sur une colonne. Juste en dessous, vous avez bien deux colonnes avec des lettrines. En dessous, étymologie, qui reste bien sur une colonne. En dessous, étymologie, bien trois colonnes ici, avec les lettrines. Fabrication, et bien, sur une colonne. Et en dessous, Fabrication, je vais bloquer le mot Fabrication pour qu'il reste bien sur une seule colonne. Je clique donc en dessous. Je fais Mise en page, Saut de page, Saut de section, Continues. Ce qui me permet de bloquer le mot Fabrication sur une seule colonne. Et je vais sélectionner la partie que je veux mettre, ici, par exemple, sur deux colonnes. Donc, Mise en page, 2. Et vous voyez, les deux colonnes se caractérisent sur ma règle. Ainsi, je peux travailler mon texte qui est sur les deux colonnes. Je vais le justifier. Et mettre une lettrine sur le petit L qui est ici. Insertion, lettrine dans le texte. Torrefaction. Je clique devant le T. Je peux faire Entrer, si je souhaite le descendre, sur une autre page. Je vais bloquer les deux colonnes qui sont juste au-dessus, afin que ça ne bouge pas. Donc, je clique devant le T de Torrefaction. Mise en page, Saut de page, Saut de section, Continues, me permettant de bloquer les deux colonnes du haut. Et demander pour Torrefaction, colonne 1. Ainsi, tout comme les autres titres, je peux travailler dessus, le mettre en majuscule, le centrer, effectuer une bordure et une trame de fond sur ce titre-là. Je vais donc bloquer le titre qui est bien sur une seule colonne, afin qu'il y reste. Je clique juste en dessous, mise en page, Saut de page, Saut de section, Continues, me permettant de bloquer le titre et de pouvoir mettre le reste du texte en colonne. Je sélectionne donc le reste du texte qui est en dessous. Je demande colonne. Je vais changer un petit peu. Dans Autre colonne, ici, vous pouvez demander une petite colonne à gauche, une grande colonne à droite. Ou inversement, je vais demander une grande colonne à gauche, une petite colonne à droite, comme vous pouvez le voir ici. Et si vous souhaitez mettre une ligne séparatrice, vous cliquez dans Ligne séparatrice, ici, et vous dites OK. Ne se passe rien pour l'instant. Je vais faire Accueillir, Justifier le texte. Vous voyez bien une grande colonne ici sur la règle à gauche et une petite colonne à droite. Je vais faire sauter le texte qui est ici, les grains de cacao, dans l'autre colonne. Je clique au-dessus du texte. Je fais Mise en page, Saut de page, et je veux dire que je veux sauter de colonne. Et vous le voyez ici. C'est lorsque vous sautez de colonne que la ligne séparatrice s'affiche au moment où vous faites sauter le texte. Je vais mettre une petite letrine sur le C, insertion, letrine dans le texte, une petite letrine sur le L, insertion, letrine dans le texte, et peut-être insérer, pourquoi pas, une image ici, en dessous, le premier paragraphe de ma première colonne, insertion, image qui part. A droite, je vais indiquer, je veux du chocolat, puisque c'est le sujet du texte. OK. Et je vais insérer cette tablette de chocolat en cliquant dessus. La voici. Je vais pouvoir avec accueil la centrer dans le groupe paragraphe. Et voilà, les sauts de section, me permettant de faire une jolie mise en page, comme nous le souhaitons, pourquoi pas. Nous pouvons rajouter sur Mise en page, Onglet Mise en page, une couleur derrière la page, en permettant de faire quelque chose de beaucoup plus joli, par exemple, une couleur bleu clair, je clique sur le bleu, une bordure de page, ici, je vous ai déjà montré tout ça, une bordure simple, et OK. Vous voyez la bordure autour de toutes les pages, ainsi que la couleur du fond. Si vous souhaitez rajouter un filigrane, ici, toujours dans Mise en page, toujours dans Arrière-plan de page, filigrane, filigrane personnalisé, je vais cliquer dans Texte en filigrane, et à la place de brouillon que j'efface, je clique juste à côté du N, j'efface avec la touche Efface, et je vais taper en majuscule, Chocolat, que je vais mettre de couleur rouge, et enlever le mot, le translucide. Je clique pour décocher translucide, afin que ce soit un petit peu plus pétant, et je dis OK. Donc, le filigrane s'indique donc derrière le texte, derrière les trois pages, tout comme la couleur de la page, et la bordure de page. Autour de l'image, je clique sur l'image, et je peux, dans Accueil, Groupe, Paragraphe, faire une bordure et une crâne de fond, autour de mon image, afin que ce soit un petit peu plus joli. Voilà, c'était un petit cours sur les textes en colonne, et les sauts de section continue, avec des petites lettrines, et présenter un document plutôt sympathique. Je clique sur ma disquette, afin d'enregistrer mes documents, et je vous dis, à bientôt, pour un autre tutoriel.